Bonjour à tous, les éditions Techniques de l'Ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte CETIM Academy, contexte de l'éco-conception, les grands enjeux. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Techniques de l'Ingénieur, cliquez sur l'onglet magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler contexte de l'éco-conception, les grands enjeux. À l'heure de la digitalisation, les outils et les méthodes au service de l'ingénierie évoluent, permettent de mettre en place de nouvelles activités au sein de votre entreprise dans les phases de construction et d'instrualisation. Avant de bien comprendre quels sont les grands enjeux autour de l'éco-conception, nous vous proposons tout d'abord de faire un tour d'horizon des grands enjeux du développement durable à l'international, en Europe et au niveau national. Nous continuerons ensuite par une présentation de quelques méthodes et outils disponibles en éco-conception avec un focus sur les outils de la mécanique. Nous terminerons par des témoignages d'entreprises et des présentations de retours d'expérience. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Madame Solène Laurent, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Madame Laurent, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour, Solène Laurent du CETIM. Je vais vous présenter les grands enjeux et les notions fondamentales de l'éco-conception. Je suis la référente éco-conception au CETIM. J'accompagne les entreprises depuis plus de neuf ans dans leur projet d'éco-conception et de développement de produits et je participe aussi à la réalisation des méthodes et d'outils d'éco-conception pour les entreprises à travers différents travaux de R&D. Je participe également aux travaux de normalisation à travers le comité UNM 01. Et enfin, je pilote différents projets en lien avec la théorie de développement durable au CETIM. Tout d'abord, je vais vous parler du contexte marché et des enjeux industriels. À l'heure de la transition énergétique et environnementale, les méthodes et les outils existants pour intégrer cette mutation dans vos activités évoluent constamment. Donc, on vous propose de profiter de cette présentation pour faire un point sur ces solutions qui sont porteuses de nouvelles façons d'innover sur vos produits, de vous montrer comment faire entrer votre entreprise dans l'ère de l'économie circulaire avec l'accompagnement du CETIM qui met les moyens à votre disposition pour évoluer vers des modes de conception plus respectueux de l'environnement. Avec des enjeux qui sont déterminants, comme anticiper et répondre à une réglementation toujours plus contraignante, répondre aux attentes de vos clients et marchés et enfin, innover et se différencier sur vos produits. Donc, je vais commencer par vous parler des grands enjeux environnementaux. C'est important d'avoir ces différents éléments un petit peu dans le paysage pour bien comprendre dans quoi va s'insérer l'éco-conception. Ensuite, je vous parlerai plus précisément des enjeux pour les entreprises mécaniciennes. Je vous présenterai quelques notions fondamentales et principes en éco-conception, quelques méthodes et outils et je finirai par des exemples industriels de produits éco-conçus. Donc, au niveau des grands enjeux environnementaux, aujourd'hui, si on pose la question à la population sur qu'est-ce qui préoccupe le plus les personnes au niveau de la dégradation de l'environnement, sans surprise, on retrouve en premier lieu le réchauffement de la planète et l'effet de serre, puisque c'est quelque chose qui est largement médiatisé aujourd'hui. Ensuite, vient la pollution de l'air. Donc, la pollution de l'air, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est visible et qui se ressent notamment dans les grandes villes. On va retrouver ensuite, là c'est plutôt une préoccupation qu'on va retrouver au niveau, par exemple, des industriels ou des pays, l'épuisement des ressources renouvelables. Donc, qu'est-ce que c'est une ressource renouvelable ? Une ressource renouvelable, c'est une ressource qui est capable de se régénérer dans une période de temps assez courte, qui va être inférieure ou égale à l'échelle humaine. Et donc, aujourd'hui, on observe une grande disparité au niveau des populations, au niveau des pays, sur la consommation de ces ressources renouvelables. Si, par exemple, tous les pays aujourd'hui vivaient comme la population des États-Unis, il nous faudrait à peu près l'équivalent de cinq planètes pour répondre au niveau de la consommation des ressources renouvelables. Et si on prend au niveau de l'Inde un autre extrême, on serait à peu près 0,7. Donc, si on regarde à l'échelle mondiale, aujourd'hui, on voit qu'il nous faudrait à peu près 1,75 planètes pour répondre à ce besoin de ressources. Donc, on voit aujourd'hui qu'on consomme en fait plus de ressources que ce que la Terre est capable de régénérer à l'échelle humaine. Donc, on va parler du jour du dépassement. Donc, le jour du dépassement, en fait, c'est le jour dans l'année. Et enfin, c'est une notion un peu théorique. Enfin, on va essayer, et abstraite, on va essayer d'estimer le jour dans l'année à partir duquel on a consommé plus de ressources que la Terre a été capable d'en régénérer. Donc, aujourd'hui, on voit que cette date est quand même à peu près au 1er août. Donc, il y a à peu près cinq mois dans l'année où on vit en fait un peu en sursis. On va parler aussi de la pollution de l'air. Donc, la pollution de l'air, elle va être générée à la fois par des activités humaines, mais aussi des activités non humaines qui sont naturelles. Par exemple, des crorences incendies de forêt, des éruptions volcaniques, des tempêtes. Donc, tout ça, en fait, va mettre en suspension dans l'air et après dans l'atmosphère un certain nombre de polluants qui vont derrière se combiner. Par exemple, si on prend, par exemple, l'énox ou autre, et qui vont créer en fait des polluants secondaires. Et ces polluants secondaires, ils vont avoir un impact direct sur un certain nombre d'impacts environnementaux. Par exemple, l'effet de serre ou la création d'ozones photochimiques. Aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est un enjeu de santé majeur, que ce soit à l'échelle mondiale, européenne ou nationale. On dénombre aujourd'hui en Europe à peu près 422 000 décès prématurés par an. Donc, on voit que c'est vraiment un enjeu vraiment très important de réduire cette pollution de l'air. Et pour réduire cette pollution de l'air, du coup, il y a plusieurs stratégies. Puisqu'elle vient notamment de plusieurs sources de pollution. Il n'y a pas une source de pollution en particulier, il y en a plusieurs. On va parler aussi de l'effet de serre et du changement climatique, puisque c'est sûrement l'impact environnemental le plus médiatisé aujourd'hui. Donc, l'effet de serre, en fait, c'est dû à un certain nombre de gaz à effet de serre. Donc, il y a le CO2, le méthane, qui ont un potentiel de réchauffement global qui est en fonction de la durée de vie dans l'atmosphère et de leur capacité à retenir la chaleur. Donc, par exemple, le méthane a un potentiel de réchauffement qui est 23 fois supérieur à celui du gaz carbonique, du CO2. Et le changement climatique, aujourd'hui, il a de multiples conséquences. Et c'est assez, voilà, c'est pas forcément évident de mesurer, en fait, toutes ces conséquences, puisque, par exemple, on va parler de réchauffement, mais on peut aussi parler des règlements climatiques, puisqu'on va, dans les cas de réchauffement, en fait, on peut observer une augmentation de la température des eaux, que ce soit des mers ou des lacs ou des rivières. Derrière, ça va avoir une incidence sur la faune. Certains animaux vont disparaître, du coup, d'autres animaux ne vont plus se nourrir. Et derrière, on va avoir une perte de la biodiversité. Et de cette augmentation de température, on peut aussi avoir des conséquences au niveau de la désertification de certains pays. Donc, on va avoir des manques d'eau, ça va entraîner des problèmes de santé publique. Donc, on voit que, voilà, les conséquences, elles sont vraiment, elles ne sont pas si simples à mesurer, puisqu'on peut, voilà, on peut augmenter, on va pouvoir mesurer cette différence de température, mais derrière, estimer toutes les conséquences, c'est pas forcément évident. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, alors, si on prend, voilà, par exemple, sur une échelle de temps, donc là, c'est assez court, depuis les années 1900, si on regarde au niveau de la France, sur les 20 dernières années, on mesure clairement une augmentation des températures. Mais dans certaines zones, on pourrait aussi mesurer peut-être une diminution des températures. C'est vraiment, voilà, on observe un bouleversement. Donc, pour répondre à tout ça, une des réponses, c'est de mettre en place un développement durable. Donc, le développement durable, il a d'abord été défini par Madame Gro Harlem Brukland, Premier ministre norvégien en 1987, comme un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre au leur. Ça a ensuite été repris en 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations Unies, qui a officialisé la notion du développement durable et des trois piliers qui la constituent, que sont les piliers sociaux, les piliers de l'économie et le pilier de l'environnement, comme un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. On voit ensuite que ça a été repris au niveau politique et en fait que pour chacun des problèmes, des impacts environnementaux du moins qu'on a, qu'on vous a présenté avant, il y a un certain nombre d'accords internationaux qui ont été mis en place, qui derrière peuvent se décliner en directive, en loi, en règlement au niveau européen, national, pour pallier à ces différents problèmes. Donc, on peut prendre l'exemple de la pôle fin, des problématiques liées à l'air, des problématiques liées aux substances dangereuses. Et notamment, je vais vous présenter au niveau, que ce soit au niveau mondial, européen ou national, les principaux enjeux politiques aujourd'hui. Donc, on va commencer par les objectifs de développement durable. Donc, aujourd'hui, il y a 17 objectifs pour transformer le monde. Ces ODD, donc objectifs de développement durable, sont un appel à l'action de tous les pays pour promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Les pays s'engagent à mettre en place des actions pour répondre aux objectifs. Donc, je vais vous présenter l'objectif numéro 12 sur la consommation et la production responsable, puisque c'est quelque chose qui peut concerner, enfin qui va concerner, c'est pas qui peut, mais qui va concerner les entreprises industrielles. Donc, au niveau de ces objectifs de développement durable, l'objectif numéro 12 qui est consommation et production responsable, on a comme objectif, d'ici à 2030, de parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles, d'ici à 2020, d'instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, d'ici à 2030, de réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation, d'encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et enfin de promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics. Donc ensuite, au niveau européen, aujourd'hui, ce qui s'est mis en place, c'est le European Green Deal, qui est la feuille de route de l'Union européenne, le pacte vert européen. L'ambition, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat. L'objectif, c'est de rendre l'économie de l'Union européenne durable avec une stratégie de croissance qui transforme l'Union européenne en une économie qui soit à la fois moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des ressources, avec des objectifs qui sont ambitieux, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050, où la croissance est dissociée de l'utilisation des ressources et où personne n'est laissé de côté. Et cette feuille de route reprend notamment ce qui a déjà été mis en place, puisque ce pacte est récent, mais il y a déjà eu tout un tas d'actions qui ont été mises en place par l'Union européenne et ça reprend notamment l'objectif des 3-20. L'objectif des 3-20, c'est dans le paquet énergie climat de l'Union européenne. C'est un objectif qui était fixé de 2013 à 2020. Aujourd'hui, ces objectifs ont été en partie atteints et donc ils ont été revus pour être plus contraignants, plus ambitieux. Par exemple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990 passe de 20% à 40%. La part d'énergie renouvelable passe de 20% à 27% et au niveau des économies d'énergie, on passe de 20% à 27% à 30%. Dans ce European Green Deal, on trouve aussi le plan d'action économie circulaire de l'Union européenne pour mobiliser l'industrie pour une économie propre et circulaire, qui a comme objectif de faire en sorte que les produits durables deviennent la norme dans l'Union européenne, de donner aux consommateurs les moyens de choisir, de choisir en fait entre les produits. Donc ça, ça va aussi passer par exemple par des actions de communication sur les produits, de mettre l'accent sur les secteurs utilisant le plus de ressources et dont le potentiel de contribution à l'économie circulaire est élevé. Donc on va retrouver notamment les matériels électroniques et les technologies de l'information et de la communication, les emballages, les matières plastiques, textiles, la construction et le bâtiment et les denrées alimentaires et garantir moins de déchets. Au niveau français, une des réponses, c'est la feuille de route de l'économie circulaire, aussi appelée FREC. Donc dans cette feuille de l'économie circulaire qui a été publiée en France en avril 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, on va retrouver une traduction concrète dans la loi française. Derrière, on va retrouver une traduction dans la loi française. Donc pendant un an, tous les acteurs, que ce soit le pouvoir public, les entreprises, les associations et les ONG ont travaillé de manière collégiale pour mettre en œuvre ces différentes mesures. Aujourd'hui, presque 100% du travail a été lancé. Et au niveau de ces 50 mesures, on retrouve des mesures pour mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets et immobiliser tous les acteurs. Donc derrière, ça va vraiment avoir des conséquences sur les entreprises industrielles. Les objectifs sont ambitieux puisqu'il s'agit de réduire la consommation de ressources liées à la consommation française de 30% d'ici à 2030 par rapport à 2010, de réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à 2010, de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique et de créer jusqu'à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans les nouveaux métiers. Donc la traduction de cela dans la loi française, c'est notamment une loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Et donc dans cette loi, on retrouve l'idée d'appliquer un indice de réparabilité et de tendre vers un indice de durabilité sur les produits, donc il va falloir que ça se mette en place, de favoriser la réparation et l'utilisation des pièces détachées, d'étendre la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filières et d'encourager les produits plus respectueux de l'environnement avec un système de bonus-malus. Et donc au niveau de l'économie circulaire, il y a sept piliers, dont un des piliers qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, qui est l'éco-conception. Donc voilà, si je vous ai présenté en fait tous ces différents enjeux, c'est vraiment pour vous montrer dans quel paysage s'insère l'éco-conception. Je vais maintenant vous parler des enjeux pour les entreprises mécaniciennes. Donc le premier point, ça va être les enjeux sur les matières premières. Aujourd'hui, on voit que, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait les ressources renouvelables qui sont limitées, mais on a aussi aujourd'hui, on constate une diminution importante des réserves au niveau des ressources fossiles ou minérales. Et on peut estimer aujourd'hui, pour chacun des matériaux, chacun des minerais ou des métaux, le nombre d'années de réserve qui va rester. Et par exemple, on peut situer aujourd'hui le cuivre, qui est largement utilisé dans les produits mécaniciens et où certains mécaniciens sont confrontés à des problèmes de fluctuation de prix ou de problèmes d'approvisionnement des ressources, puisque le cuivre, il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement du cuivre. Donc là, si on regarde au niveau du graphique ci-dessous, on peut estimer le nombre d'années de réserve. Et on a deux façons de le faire. Soit on se base, en fait, ça c'est sur l'échelle des abscisses, avec une consommation constante à 2016. Donc attention, parce que l'échelle, en fait, elle est en base logarithmique au niveau de la lecture des résultats. Et donc, par exemple, si on prend le lithium qui est largement utilisé dans les batteries, pour les voitures, les trottinettes, etc., on voit que si on se base sur une consommation constante à 2016, il va nous rester à peu près 300 années de réserve de lithium. Et si on prend, donc cette fois-ci, au niveau des ordonnées, une consommation auquel on rajoute le taux de croissance qui a été observé pour ces matières entre 2000 et 2016, là, on passe de 300 années de réserve à 40 années de réserve. Donc là, on n'est plus du tout sur la même échelle de temps et on voit que 40 ans, c'est vraiment une échelle de temps assez courte. Et voilà, ça peut mettre en péril la pérennité de certains produits ou de certaines filières. Donc l'idée, ça va être d'essayer, en fait, de se substituer ou au moins de diminuer l'utilisation de ces matériaux. L'Europe, pour ça, met aussi en place, tous les trois ans, une liste de matériaux critiques. Donc les matériaux critiques sont définis par une matrice de criticité qui est à la fois une combinaison entre un risque d'approvisionnement, donc là, on va être plutôt sur des risques, par exemple, liés à des conflits géopolitiques, avec une importance corrélée à une importance économique. Par exemple, si on prend aujourd'hui le lithium, qui est intégré dans les batteries. Et dans cette liste, par exemple, on retrouve l'antimoine, qui est un élément qui est largement utilisé dans un certain nombre de produits mécaniciens, notamment au niveau des aimants et des moteurs. Les conséquences pour les entreprises, ça va être, si on prend en compte tout ça, ça va être de maîtriser les risques vis-à-vis de la chaîne d'approvisionnement, d'anticiper les fluctuations de coûts et de trouver des solutions alternatives pour les matériaux critiques. Donc ça, c'était l'enjeu au niveau des matières premières. On va avoir aussi des enjeux importants au niveau de la performance énergétique des produits. Aujourd'hui, on a un certain nombre de règlements sur des produits, par exemple sur les réfrigérateurs. Donc on voit aujourd'hui que la consommation d'énergie des produits en phase d'utilisation, c'est un critère de sélection pour les clients et c'est d'autant plus vrai quand on est en B2C, puisque le coût total de potation à moyen ou long terme peut être décisif dans l'achat. Et que ça peut être aussi, c'est un facteur de différenciation. Donc là, si on prend par exemple pour les réfrigérateurs, on voit d'une part avec les règlements qui ont été mis en place, qu'on a réussi à, l'Europe a éliminé en fait une certain nombre de catégories de produits qui étaient les moins efficients, donc les catégories B et C. Et puis, on voit aussi qu'en fait entre les catégories A+, A+++, et A++++, les consommateurs vont tendre aussi vers l'achat de produits de plus en plus efficients. C'est ce qu'on voit par exemple avec la catégorie A++, où du coup on a une augmentation de 13% à 25% sur les dernières années. Un autre enjeu important, c'est la maîtrise de la production de déchets, où on va essayer de prioriser les solutions. Aujourd'hui, on va vraiment être dans l'évitement du déchet, donc dans la prévention et dans la réutilisation. Quand cette réutilisation à minima ne sera pas possible, on va essayer de valoriser au maximum les déchets, que ce soit en production ou en fin de vie, au niveau des produits, en passant par le recyclage ou la valorisation énergétique. Et on va vraiment éviter au maximum l'élimination des déchets, que ce soit en incinération ou en décharge. On a aujourd'hui sur le cycle de vie un certain nombre d'enjeux réglementaires qui sont importants à avoir à l'esprit. Donc quand on fait de l'éco-conception, il faut connaître à minima ces différentes réglementations, mais l'objectif d'éco-conception, c'est d'aller plus loin que le respect de ces réglementations et d'essayer notamment de les anticiper. On voit aujourd'hui, par exemple, au niveau des matières premières et des substances, qu'on a un certain nombre de règlements, de directives qui sont en place. Par exemple, certains d'entre vous, je pense, en ont déjà entendu parler. On a le règlement REACH ou la directive ROHS qui limite l'utilisation des substances dangereuses, notamment, par exemple, pour ROHS dans les matériaux électroniques. On va avoir un certain nombre d'éléments au niveau aussi de la communication. Donc on en reparlera un peu plus loin dans la présentation. Au niveau de l'utilisation, avec l'efficacité énergétique. Et puis, un certain nombre de directives au niveau de la fin de vie des produits, notamment, par exemple, avec la directive D3E qui concerne la fin de vie des produits électriques et électroniques. Au niveau des enjeux réglementaires, on va avoir des conséquences pour les entreprises. Par exemple, avec notamment REACH ou ROHS, on va avoir l'interdiction de certaines substances. Donc il va falloir trouver des solutions de substitution pour les industriels. Et on sait que ça peut être vraiment compliqué. On va avoir des obligations en matière d'efficacité énergétique. Donc il va falloir réduire la consommation du produit en phase d'utilisation. On va avoir des obligations de durabilité. Donc c'est aussi ce que je vous ai présenté avec, notamment la FREC, etc. Il va falloir assurer la réparabilité, garantir la disponibilité des pièces de rechange. Et on va avoir aussi la responsabilité élargie du producteur pour certaines filières où il va falloir concevoir son produit en tenant compte de la fin de vie ou assurer la réparabilité du produit. Au niveau des enjeux marché, dans le secteur de la construction, donc là, ça va être tout ce qui va être lié plutôt à l'affichage environnemental. Aujourd'hui, les donneurs d'ordre vont demander, en fait, doivent garantir, en fait, les donneurs dans le bâtiment doivent garantir la performance environnementale des bâtiments. Et pour ça, ils doivent aussi intégrer, en fait, les performances environnementales des produits. Donc nous, au niveau de la mécanique, ça va nous concerner, par exemple, pour tout ce qui va être robinetterie, tout ce qui va être appareil de climatisation, appareil de chauffage avec les pompes à chaleur, et les industriels, en fait, vont devoir fournir à ces donneurs d'ordre du bâtiment ce qu'on appelle des déclarations environnementales produits. Donc c'est des documents qui s'appellent aussi FDES ou PEP, dans lesquels vont être inscrits les performances environnementales des produits qui ont été basées sur des calculs d'analyse de cycle de vie qui ont été vérifiés. L'analyse de cycle de vie étant un outil qui est utilisé en éco-conception. Et après, en fait, les donneurs d'ordre dans le bâtiment vont reprendre ces produits pour calculer, en fait, la performance environnementale des bâtiments. On va retrouver des enjeux de marché assez importants au niveau des marchés publics et hospitaliers. On va introduire des critères environnementaux pour la sélection des entreprises et la nécessité pour les entreprises de pouvoir démontrer les actions mises en œuvre pour la réduction de l'impact environnemental de leurs activités et de leurs produits. Il faut savoir aujourd'hui que, dans ces marchés publics, on observe que ces critères environnementaux peuvent peser jusqu'à 10 % de la note finale dans la sélection. Donc pour les industriels, c'est vraiment pas neutre parce que 10 %, c'est ce qui peut faire basculer la décision d'achat ou pas. Au niveau des enjeux d'image, il va falloir maîtriser sa communication environnementale parce qu'aujourd'hui, on parle, enfin voilà, on vous a mis un exemple d'un certain nom, voilà, d'affichage environnemental, de logos qu'on peut retrouver. Certains sont officiels, d'autres non. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le greenwashing, qui est de mettre en fait une couche de peinture verte sur ces produits. Et donc par rapport à ça, quand on fait l'éco-conception, on va pouvoir avoir des... on va pouvoir annoncer des performances environnementales de ces produits qui vont pouvoir derrière être vérifiés. Donc ça va éviter de faire du greenwashing. Donc une des raisons qui pousse aussi à faire de l'éco-conception, ça va être de maîtriser sa communication environnementale. Les enjeux de l'éco-conception. Au niveau des enjeux de l'éco-conception, on a des bénéfices qui sont multiples. Donc là, voilà, si vous regardez le graphique ci-dessous qui a été fait par l'ADEME, en fonction de la cible et de l'attitude qu'on va adopter, on va vraiment avoir des enjeux, que ce soit au niveau externe, au niveau interne. On va avoir par exemple, des enjeux au niveau de la gestion et de la maîtrise des risques de l'entreprise. Si on, par exemple, on anticipe la réglementation, ça va nous permettre de mieux gérer les risques pour l'entreprise. Si on travaille sur la différenciation, sur l'image, donc là par exemple avec la communication environnementale, ça va permettre d'aller vers de nouveaux marchés, d'augmenter les ventes. En interne, si on, par exemple, le fait d'avoir des valeurs communes, de stimuler l'innovation, ça va permettre de fédérer les équipes, d'attirer de nouveaux talents aussi. Et enfin, le dernier point qui va plutôt être sur la maîtrise des coûts, c'est de travailler par exemple sur une production locale, d'éviter ce qu'on, tout à l'heure on en a parlé, tout ce qui était matériau critique. Ça va permettre de sécuriser les approvisionnements et donc derrière, d'être plus serein. Au niveau des notions fondamentales et des principes de l'éco-conception, je vais d'abord vous donner une définition qui est de réduire les impacts négatifs du produit sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit et ça a comme objectif surtout de ne pas dégrader les performances du produit. Ça c'est vraiment une notion qui est très importante puisque certains produits éco-conçus dans les années passées pouvaient des fois avoir une image de produit moins solide, moins performant, ce n'est vraiment pas l'idée. L'idée d'un produit éco-conçu, c'est vraiment un produit qui soit aussi performant qu'un produit non éco-conçu. Donc c'est une notion qui est relative mais à service rendu identique, un produit éco-conçu, il est source de moins d'impact sur l'environnement que d'autres produits similaires. Donc on va retrouver les critères qu'on retrouve dans une conception classique au niveau de la qualité, des coûts et de la performance et on va rajouter en fait un critère environnemental au produit éco-conçu. On va parler aussi d'éco-efficacité. L'éco-efficacité en fait, c'est l'augmentation de la satisfaction des besoins pour le client, pour l'utilisateur, tout en diminuant l'impact environnemental des produits. Donc par exemple, ça va être de fournir un produit qui va répondre encore mieux aux besoins des utilisateurs, lui apporter encore plus de satisfaction tout en réduisant les impacts. Par exemple, ça va être de diminuer la quantité de matière mis en œuvre, de réduire la consommation d'énergie, etc. Donc là, vous avez ci-dessous une définition de l'éco-efficacité par le World Business Council for Sustainable Development. L'éco-efficacité consiste à offrir des biens et services à des prix compétitifs qui répondent aux besoins, tout en réduisant progressivement les impacts environnementaux et la quantité de ressources naturelles nécessaires tout au long du cycle de vie. Une notion qui est très importante en éco-conception, c'est la notion de cycle de vie de produit. On va en fait s'intéresser aux produits des matières premières, de l'extraction des matières premières qui le constituent jusqu'à sa fin de vie. En passant par la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie. Et donc, au niveau de la fin de vie, on va essayer au maximum d'avoir ce qu'on appelle du berceau au berceau. On va essayer au maximum de valoriser le produit en fin de vie, idéalement en le réutilisant ou sinon au moins en le valorisant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une démarche multi-étape. On a une autre notion qui est très importante qui est la notion de multi-critères. La notion multi-critères, c'est en fait de regarder un certain nombre d'impacts environnementaux. Par exemple, qui vont être l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone. Et il y en a encore plein d'autres. Et pour calculer en fait ces impacts environnementaux, on va faire l'inventaire de tous les flux entrant et tous les flux sortants du cycle de vie du produit. Donc dans les flux entrants, on va retrouver les matières premières, les consommables, les énergies telles que l'électricité, le gaz, le fuel. Et au niveau des flux sortants, on va regarder toutes les émissions qu'il peut y avoir dans l'eau, dans l'air, dans le sol, les effluents et les déchets. Et en fait, tous ces flux, ensuite, on va les traduire en impacts environnementaux et c'est ça qui va nous permettre de mesurer les impacts environnementaux d'un produit. C'est ce qu'on appelle faire une évaluation environnementale d'un produit. Donc pourquoi c'est vraiment important d'avoir à la fois cette vision multi-étape ? C'est pour éviter ce qu'on appelle des transferts d'impact. On voit ici, par exemple, que si en fait, on réduit, on s'intéresse uniquement à l'étape d'utilisation, par exemple, on s'intéresse uniquement à réduire la consommation d'énergie de notre produit, si on ne regarde pas les autres étapes du cycle de vie, on peut tout à fait dégrader d'autres aspects que sont les matières premières ou la fabrication. Et c'est par des outils comme l'évaluation environnementale en fait, qu'on va pouvoir faire le bilan et valider si on a bien réduit sur l'ensemble du cycle de vie et pas juste sur une étape, les impacts environnementaux du produit. On va faire la même chose. Donc là, on a fait précédemment, on l'a fait sur toutes les étapes du cycle de vie. Et on va aussi faire le calcul sur un certain nombre d'impacts environnementaux. Donc, le choix des impacts environnementaux, ça va aussi dépendre du secteur dans lequel on se trouve et quelles sont les problématiques qui nous préoccupent. Donc, par exemple, si on s'intéresse, voilà, comme on parlait par exemple du changement climatique qui est aujourd'hui un des impacts largement médiatisés, on peut réduire fortement l'impact sur le changement climatique mais derrière, on va avoir une dégradation, par exemple, des déchets dangereux. Et c'est en fait, en ayant cette vision multicritère qu'on va pouvoir mesurer si on a, voilà, si le bilan, au final, il est positif ou négatif. Donc là, une illustration avec une pièce en polypropylène qui est chargée de fibres de verre à l'origine et ensuite qui a été chargée en chanvre. Donc c'est une pièce de rétroviseur. On voit que la solution de substitution avec les fibres naturelles en chanvre est positive sur l'ensemble des indicateurs sauf le dernier qui est l'occupation des sols. Et donc en fait, pour voir si le bilan il est positif ou pas, ça va dépendre notamment de savoir si la production du chanvre elle est problématique ou pas de façon locale au niveau de l'occupation des sols. Donc là, on voit en fait que de faire l'exercice de faire une évaluation environnementale multicritère, ça va permettre d'être un outil à la décision pour voir si c'est une solution pérenne ou pas. Je vais vous parler maintenant des méthodes et outils d'éco-conception. Donc, comment se déroule une démarche d'éco-conception ? Donc là, c'est de façon générale, quelles sont les grandes étapes d'une démarche d'éco-conception ? Et puis, je vous présenterai après quelques exemples au niveau de la mécanique et notamment la méthode qui est utilisée au niveau de la mécanique. La première étape d'une démarche d'éco-conception, c'est d'identifier les enjeux pour l'entreprise et notamment de reprendre l'analyse stratégique. C'est vraiment important de ne pas avoir que l'axe environnemental en tête. On prend aussi en compte toute la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire aussi quelle est sa stratégie au niveau de la production, au niveau de ses ventes, au niveau de son business model par exemple. Donc, une fois qu'on a bien identifié les enjeux de l'entreprise, de pourquoi l'entreprise souhaitait se lancer dans une démarche d'éco-conception ? Est-ce que c'est parce que c'est une contrainte réglementaire ? Est-ce que c'est parce que c'est une demande des donneurs d'ordre ? Est-ce que c'est pour répondre à un cahier des charges ? Est-ce que c'est pour faire de la communication ? Est-ce que c'est pour se différencier du concurrent ? On va ensuite identifier les problématiques environnementales et pour cela, on va évaluer un produit de référence. Là, on va utiliser des outils de type analyse de cycle de vie, simplifié ou pas. Je vous présenterai notamment des outils pour faire cet exercice après. Une fois qu'on a obtenu cette cartographie de notre produit, on va pouvoir passer à l'étape de recherche des pistes d'amélioration. Là, ça va constituer par exemple faire des brainstorming en entreprise, regarder ce que font les concurrents, quelles sont les pratiques dans le secteur, etc. et de lister toutes les voies d'amélioration possibles. En général, on a une liste qui est assez importante. On ne peut pas mettre en place toutes ces améliorations d'un coup, donc il va falloir les hiérarchiser et les prioriser. C'est là où on va prendre en compte des critères aussi économiques et stratégiques. Est-ce que les pistes d'amélioration envisagées, elles sont envisageables à court terme ou c'est plutôt du long terme ? Est-ce qu'on a le budget pour le faire ? Par exemple, est-ce que si ça va modifier la production, par exemple, si on change de technologie de production, est-ce qu'on a les moyens en interne ? Est-ce qu'il faut trouver un sous-traitant ? C'est cet ensemble d'éléments qui va permettre de hiérarchiser les priorités et du coup d'avoir notre feuille de route en éco-conception. On va ensuite mettre en place des indicateurs pour pouvoir mesurer les évolutions, donc de se dire si finalement on va dans la bonne direction ou pas, donc on va concevoir le produit en faisant des revues de conception de façon très régulière pour mesurer les améliorations et valider les choix qui sont faits. Une fois que le produit sera reconçu, on va faire le bilan et le consolider, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il reste encore des améliorations à faire et puis aussi au niveau des pratiques, l'idée quand on fait une démarche d'éco-conception, c'est pas de faire un one-shot et puis après, voilà, on range tout dans des cartons, c'est vraiment de se dire on est dans une démarche aussi d'amélioration continue, on fait un premier projet, il sera peut-être pas parfait, mais après, voilà, on va en découler des automatismes, des bonnes pratiques qu'on va déployer dans les différents services de l'entreprise. Et on va aussi communiquer et la communication, ce qui est très important, c'est qu'elle se fait à la fois en externe, forcément, pour se différencier des concurrents, augmenter ses ventes, répondre aux donneurs d'ordre et s'afficher, mais ça va être aussi de communiquer en interne puisque dans les études qui ont été faites et vous pourrez retrouver ça dans différentes études, le fait de faire une démarche d'éco-conception, ça permet vraiment aussi de fédérer les équipes en interne puisqu'on a vraiment un décloisonnement des différents services. Donc, c'est aussi un des avantages d'une démarche d'éco-conception. Et une fois qu'on aura terminé, on pourra se lancer dans une démarche d'éco-conception pour une autre gamme de produits ou un autre produit. Au niveau des outils, en fonction de ces différentes étapes, on a un certain nombre d'outils qui existent, qui sont disponibles, certains gratuitement, certains payants, certains qui demandent des formations, une certaine expertise. Et c'est vrai que les entreprises peuvent être un peu perdues dans le choix des outils pour mettre en place ces démarches d'éco-conception. Et il y a notamment des démarches qui sont toutes des démarches intégrées avec des outils intégrés qui permettent, voilà, de dérouler la démarche d'éco-conception, de l'identification des enjeux de l'entreprise jusqu'à la communication. Donc, après, moi, je vais vous présenter, en fait, la méthode qu'on utilise dans la mécanique. Donc, la méthode de la mécanique, elle a, pour origine des travaux de thèse, en fait, ça a été une demande, en fait, des industries de la mécanique d'avoir une méthode qui soit pragmatique et qui puisse être utilisée directement par les personnes, voilà, des entreprises, des bureaux d'études, des directions techniques et qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un expert en éco-conception formé par entreprise, mais plutôt une personne qui sera référente à partir d'une petite sensibilisation, d'une formation et d'outils qui seront disponibles. Donc, pour ça, il y a des travaux de thèse qui ont été démarrés en 2003 avec les arts et métiers et le CETIM. C'était le développement de la méthodologie Maïko. Ça a été ensuite testé dans une dizaine d'entreprises. Les résultats ont été concluants et après, pour le rendre, comment dire, pour diffuser cette méthode et la rendre accessible à tous les industriels, c'est la voie de la normalisation qui a été utilisée. Donc, cette méthode a d'abord été normée et publiée au niveau français sous la norme NFE 01005 que vous pouvez vous procurer auprès de l'AFNOR. Elle a ensuite, en 2013, fait l'objet d'un TS au niveau européen et aujourd'hui, elle est en cours de publication au niveau européen avec le numéro EN 16 524. Ensuite, donc là, là maintenant, je vais vous présenter en fait, du coup, les différentes étapes de la méthodologie. Donc, si vous vous rappelez, en fait, tout à l'heure, je vous ai présenté en fait, les grandes étapes d'une démarche d'éco-conception de façon générale et là, en fait, je vais vous présenter dans l'outil de la mécanique comment ça se décline de façon, voilà, pragmatique. Donc, la première étape qui est à la fois de prendre en compte toute la partie analyse stratégique. Donc là, on utilise en fait pour la partie stratégique les outils, voilà, les outils usuels de l'entreprise et on va venir en même temps faire une évaluation aussi au niveau environnemental. Donc, pour l'évaluation environnementale, on peut utiliser différents outils. Donc, on a par exemple l'outil, ce que je vous avais parlé tout à l'heure, de l'analyse de cycle de vie qui est là plutôt un outil qui demande quand même une certaine expertise pour notamment maîtriser en fait des logiques, les logiciels derrière. Donc, à cette étape, si l'entreprise est formée et dispose des ressources nécessaires, elle peut utiliser ces outils d'analyse de cycle de vie. Si elle n'a pas les ressources nécessaires, la méthode en fait propose une évaluation environnementale qui est simplifiée à partir de 35 questions qui derrière alimente un algorithme. Donc, c'est ça qui a fait l'objet de l'ensemble des travaux de thèse qui ont été validés derrière par des analyses de cycle de vie et qui permettent en fait de hiérarchiser les sept aspects environnementaux. Donc, on n'aura pas le niveau de détail qu'on a dans une analyse de cycle de vie donc en sachant précisément par exemple quel est l'impact environnemental de telle pièce. Par contre, ça va permettre d'orienter l'entreprise pour savoir si elle doit plutôt travailler sur ses matières premières, plutôt sur son utilisation, plutôt sur sa fin de vie et voilà, quels sont au niveau de ses matières premières et quels sont les principaux enjeux. Est-ce que c'est au niveau des matériaux critiques, qu'est-ce que c'est d'intégrer des matières recyclées, etc. Donc, une fois que l'entreprise a pu hiérarchiser les différents impacts environnementaux, elle va pouvoir imaginer et prioriser les améliorations possibles. Donc, pour ça, il y a un certain nombre de propositions ligne directrice, donc une centaine qui sont disponibles dans cette méthodologie qui est normée. Donc, ça donne déjà une bonne base de travail. Ces propositions sont ce qu'on retrouve, ce qu'on a, en fait, c'est le retour d'expérience d'un certain nombre d'entreprises mécaniciennes, donc c'est déjà une bonne base de travail et puis l'entreprise peut en rajouter d'autres par ce qu'elle a vu au niveau de sa concurrence, par les pratiques du secteur, des brainstormings faits au niveau de l'entreprise. Une fois qu'on a toute cette liste qui est en général assez conséquente, il va falloir la hiérarchiser. Donc là, il y a un système de notation qui est assez simple avec des notes technico-économiques et stratégiques qui vont permettre de prioriser les différentes lignes directrices et ça va prendre vraiment là en compte la réalité économique de l'entreprise. Donc, c'est à l'entreprise qui va pouvoir se dire oui, cette proposition, je peux la mettre en œuvre dans mon entreprise ou oui, c'est peut-être une bonne idée mais je n'ai pas les moyens, que ce soit financiers, que ce soit des moyens humains ou autres de pouvoir mettre en œuvre cette piste d'amélioration. Et aussi, au niveau stratégique, c'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant d'un point de vue environnemental mais si c'est contraire par exemple au cahier des charges des clients, c'est quelque chose qui ne pourra pas avoir lieu. Donc là, c'est vraiment important d'avoir en fait l'ensemble de l'entreprise. Ce que je vous disais, ça motive vraiment les équipes. Là, pour cette étape de notation, on a vraiment besoin de l'ensemble de l'entreprise autour de la table, que ce soit la direction, les achats, la production, la logistique, pour que tout le monde soit d'accord sur les orientations qui vont être prises. Ensuite, on va mettre en place un certain nombre d'indicateurs pour mesurer les améliorations et donc vérifier qu'on va dans la bonne direction. Donc là, l'objectif, c'est de mettre des indicateurs qui parlent à tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai présenté et c'est vraiment important de connaître ces notions d'effet de serre, d'impact de réchauffement climatique, etc. Mais là, au niveau de la conception, on va mettre vraiment des indicateurs qui vont être très pragmatiques. On va parler de masse, on va parler de nombre de pièces, on va parler de kilos de copeaux, de déchets, d'effluents, de temps de montage, par exemple, de substances dangereuses, etc. Donc là, c'est vraiment des indicateurs qui vont pouvoir être suivis et mesurés par chacun des services qui vont être concernés par les propositions d'amélioration. Ensuite, on va mesurer les améliorations obtenues. Donc c'est là où, à la fin, ou en milieu de parcours, on va aussi pouvoir utiliser des outils d'évaluation environnementale, alors plus ou moins simplifiés, suivant la compétence des entreprises pour valider que les orientations prises vont dans le bon sens et puis aussi pouvoir faire des simulations si on veut choisir entre différentes matières ou autres. Et une fois que le produit est reconçu, on va aussi capitaliser sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché, donc comprendre pourquoi, est-ce que c'est des choses qu'il faut quand même garder et améliorer ou finalement, c'est des choses qu'il faut abandonner. Mettre en place des routines au niveau des différents services, des bonnes pratiques et puis communiquer que ce soit en interne ou en externe sur tout le travail qui a été fait. Au niveau de l'évaluation environnementale, on a mis en place, on a développé au niveau du CETIM une base de données environnementales d'impact pour que les mécaniciens puissent notamment faire des choix de matériaux, de procédés. Là, vous avez un exemple de fiche sur laquelle on va retrouver un nombre assez important d'indicateurs environnementaux. Vous retrouvez le changement climatique, l'épuisement des ressources, la classification de l'air, etc., pour différentes matières premières, différents procédés, différents types de transports, différents types par exemple d'emballages. Ça va vraiment couvrir l'ensemble du cycle de vie. Là, vous avez l'exemple par exemple pour l'aluminium primaire en lingots. Ça va permettre aux entreprises de faire des comparaisons soit sur l'ensemble du cycle de vie si elles le souhaitent ou au moins entre deux pièces. on va pouvoir faire du calcul sur deux conceptions de pièces différentes. Il faut savoir que comme cette base de données a été développée pour les mécaniciens, elle couvre une grande partie des besoins de données en termes de matériaux, de procédés et autres au niveau des produits mécaniques. Cet outil est disponible via le CETIM en ligne via la base Diademe. vous aurez le lien à la fin de la présentation donc c'est gratuit pour les cotisants de la mécanique. Il est aussi disponible pour tout le monde auprès de l'AFNOR sous la référence FDE 01008. On a également pour faciliter la mise en place des démarches d'éco-conception au sein des entreprises, on a développé un logiciel en co-développement avec la société AlterMaker qui permet de mettre en œuvre cette méthodologie normée à un produit de faciliter par exemple la partie évaluation environnementale soit avec le questionnaire avec l'algorithme qui suffit de répondre aux questions et on a les résultats ou de faire une analyse de cycle de vie simplifiée à partir notamment des données de la mécanique que je vous ai présentées précédemment. On va aussi avoir une combinaison entre l'analyse fonctionnelle et l'analyse environnementale donc on va pouvoir aussi dans cet outil voir finalement au niveau des fonctions d'un produit quelles sont les fonctions qui sont prépondérantes en termes d'impact environnemental donc ça va être aussi un outil d'aide à la décision après pour savoir par exemple si on a une fonction qui est vraiment secondaire et que c'est une fonction très importante de se dire finalement est-ce qu'il y a lieu que cette fonction qui est vraiment secondaire soit aussi impactante dans le produit donc ça va permettre aussi de prioriser ensuite les actions et ça va permettre aussi on n'en avait pas parlé jusque là de piloter les actions ISO 14001 pour la prise en compte de la perspective cycle de vie il faut savoir aujourd'hui que les entreprises qui sont certifiées ISO 14001 donc depuis la nouvelle version de la norme ISO 14001 version 2015 les entreprises qui ont un service de conception doivent prendre en compte la perspective de cycle de vie dans leurs activités de conception et donc cet outil permet aussi de justifier auprès d'un auditeur des actions qui ont été faites si voilà évidemment on pratique on pratique l'éco-conception mais ça facilite en fait la retranscription des informations maintenant je vais vous présenter un projet un projet pilote à travers une illustration de l'outil Eco Design Studio donc quand on fait un projet pilote la première étape c'est de se former de se sensibiliser déjà donc par exemple aujourd'hui c'est une première étape pour bien comprendre tout le contexte qu'il y a autour de l'éco-conception c'est important effectivement de savoir qu'au niveau mondial au niveau européen au niveau national il y a des choses qui se font et derrière il va y avoir des lois des directives des décrets etc et que ça va se retranscrire en action concrète donc voilà de bien avoir tout ce contexte au niveau du marché aussi on sait que par exemple dans le marché aéronautique il y a des exigences particulières donc voilà de bien dans le médical de bien comprendre voilà ce qui va être demandé ensuite au niveau du vocabulaire de partager un vocabulaire commun au niveau de l'entreprise puisque c'est des notions qui sont nouvelles et pas forcément évidentes pour tous et puis d'avoir voilà un premier aperçu des différents outils et des différentes méthodes qui existent pour aussi choisir en fait l'outil ou la méthode la mieux adaptée par rapport à son secteur c'est-à-dire que là moi je vous présente les outils pour la mécanique mais si par exemple on est dans le secteur de l'emballage il y a d'autres outils qui existent pour le secteur de l'emballage en sachant que par contre la méthode enfin voilà la philosophie de l'éco-conception reste commune à tout type de produit les grandes étapes que je vous ai présentées restent vrais pour tout le monde donc la première étape qui est la réalisation de l'analyse stratégique donc là on utilise à la fois les outils de l'entreprise mais dans l'outil pour retranscrire ça en fait on peut par exemple voilà centraliser en fait l'ensemble de ces informations dans l'outil donc là vous avez un exemple par exemple on peut regarder ce qui se fait au niveau des demandes clients au niveau du marché par exemple on peut avoir en commun la réduction en poids la réduction en volume la réduction de matériaux distincts et on va pouvoir voilà venir dans cette base de données qui est déjà existante se dire quels sont déjà les axes que je retrouve moi au niveau de mes produits au niveau de mes demandes clients au niveau des pratiques de la concurrence et cette base elle peut être implémentée par l'entreprise donc en fait l'entreprise peut rajouter ses propres ses propres pistes d'amélioration puisque comme je vous le disais en fait cet outil donc informatique il est basé sur la norme donc c'est basé voilà sur les pistes les plus communes mais après voilà chaque produit a des spécificités et donc du coup ça va pouvoir être rajouté dans l'outil donc ça c'est la première étape c'est la partie voilà vraiment faire le panorama au niveau de la partie stratégique ensuite on va pouvoir faire l'analyse environnementale donc pour vous montrer en fait tout à l'heure je vous disais il y a deux niveaux en fait soit on fait la partie vraiment analyse environnementale simplifiée à partir des questions et de l'algorithme c'est ce que vous allez retrouver au niveau du graphique en orange ça va vous permettre de hiérarchiser en fait les différentes phases du cycle de vie qui sont les matières premières la fabrication l'utilisation la fin de vie les substances le transport l'emballage donc déjà l'entreprise quand elle va avoir ce premier niveau d'information elle va pouvoir se dire par exemple si on prend l'exemple qui est là je ne vais pas travailler dans un premier temps sur le transport ou sur les emballages je vois qu'au niveau de mes matières premières de ma phase d'utilisation de la fin de vie de mon produit ou de mes substances c'est vraiment prioritaire donc c'est là-dessus qu'il va falloir que l'entreprise elle axe ses efforts ensuite l'entreprise si elle dispose d'un peu plus de comment dire un peu plus de compétences elle va pouvoir faire la partie analyse de cycle de vie simplifié donc là il faut savoir que dans cet outil-là c'est vraiment simplifié donc c'est accessible voilà après une petite formation c'est vraiment accessible à tous et ça va pouvoir permettre de hiérarchiser en fait en fonction des différents impacts environnementaux la part des différentes étapes du cycle de vie donc par exemple si on regarde sur le premier indicateur qui est donc l'indicateur qui est écrit MJ qui sont des méga joules qui est la consommation d'énergie sur tout le cycle de vie du produit on voit que c'est la voilà c'est la barre violette qui est la plus importante la plus contributrice donc c'est la phase d'utilisation si par exemple on regarde l'indicateur suivant qui est la diminution des ressources on voit par contre que là on a au niveau de la fabrication et des matières premières une part qui est importante et aussi au niveau de l'utilisation donc ça va vraiment voilà ça permet soit d'aller très vite dans un premier temps soit après de descendre dans un niveau de granulométrie un peu plus un peu plus important on va aussi pouvoir faire une analyse multicritère on va pouvoir en fait corréler les impacts environnementaux aux impacts enfin au coût des différentes soit des différentes fonctions soit des différents sous-ensembles soit des pièces donc ça va permettre aussi à l'entreprise de voir en fait les pièces par exemple qui coûtent très cher et qui ont un impact environnemental important du coup ça va vraiment être intéressant pour elle de travailler sur ces éléments là puisque ça va permettre de réduire les coûts et aussi de réduire l'impact environnemental une fois qu'on a voilà on a fait notre analyse stratégique notre analyse environnementale on va pouvoir passer à l'étape d'amélioration donc ça va passer par des séances de brainstorming de créativité donc au niveau des brainstorming on va utiliser des outils classiques de brainstorming en entreprise et on va pouvoir aussi voilà comment dire capitaliser en fait tout ça dans l'outil on va pouvoir en fait mettre en fait toutes les pistes d'amélioration qui auront été qui auront été retenues dans un premier temps imaginées on va pouvoir ensuite les hiérarchiser donc on utilise trois critères comme je vous dis côté économique est-ce que la piste d'amélioration elle est viable d'un point de vue économique au niveau stratégique est-ce que ça correspond bien à mes demandes clients est-ce que c'est un réel intérêt aussi pour le client et puis la note environnementale ça qui vous a déjà été donné par tout ce que vous avez rempli précédemment ça va permettre de construire un tableau de bord de suivi avec des indicateurs donc on va aussi pouvoir au fur et à mesure du projet en fait se dire voilà à quel pourcentage on va se mettre des objectifs et se dire où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif et de mettre en place un certain nombre d'indicateurs une fois qu'on aura suffisamment avancé dans la reconception on va aussi pouvoir commencer à comparer différentes solutions de concept donc on va pouvoir comparer différents par exemple différentes pièces avec différents matériaux différentes solutions de conception et puis aussi refaire une analyse environnementale globale sur tout le cycle de vie du produit mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi le faire vraiment entre deux solutions de conception et enfin on va avoir aussi un tableau de pilotage global pour savoir un petit peu quel est l'avancement où est-ce qu'on en est dans l'avancement du projet au niveau des différentes actions qu'on a mis en place ensuite on va faire le bilan donc là comme je vous ai dit une des parties importantes du bilan c'est de valoriser et de communiquer sur les résultats donc là par exemple vous avez l'exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée pour laquelle il y a une vidéo qui a été faite c'est une entreprise qui fabrique des pompes à vide et vous pourrez retrouver avec le lien vous avez le lien avec la vidéo et donc là voilà l'entreprise derrière peut communiquer en disant qu'elle a réduit de 10% le rendement enfin augmenté pardon le rendement de 10% donc c'est de diminuer de 10% la consommation d'énergie de réduire par exemple le poids de la pompe de 18% la suppression d'un certain nombre d'opérations d'usinage en ayant trouvé d'autres solutions au niveau de la conception pour réduire par exemple le nombre de copeaux ou le temps passé au niveau de la fabrication et ça a permis aussi d'améliorer la compétitivité du coût de l'entreprise et enfin vous retrouvez aussi à la fin la validation par une évaluation environnementale comparative au niveau de ce qui a pu être fait donc maintenant je vais vous présenter quelques exemples industriels de produits éco-conçus dans la mécanique le premier exemple c'est l'exemple de la société Guichonval donc là pareil il y a une vidéo qui a été réalisée donc vous avez le lien pour la visionner donc l'objectif de cette entreprise c'était d'intégrer l'éco-conception dans la reconception d'une vanne l'entreprise a réduit jusqu'à 60% sur certains indicateurs d'impact environnementaux donc c'est vraiment des résultats qui sont très impressionnants ça a permis sur certains éléments de réduire jusqu'à 40% le coût de revient donc vous voyez qu'on a vraiment cet intérêt où on a quand on fait l'éco-conception l'objectif c'est évidemment d'améliorer enfin de réduire l'impact environnemental du produit mais on garde aussi à l'esprit que l'objectif c'est aussi de réduire les coûts ensuite on a un nombre de composants qui a été diminué de 20% et une masse de 30% un autre exemple d'entreprise c'est une entreprise dans le secteur de l'aéronautique qui fabrique des sièges d'avion qui avait comme objectif de proposer une gamme de sièges d'avion pour la classe économique la plus légère puisqu'effectivement dans l'aéronautique pour les produits qui ne consomment pas de l'énergie l'enjeu principal c'est de réduire la masse puisque derrière ça a une incidence directe sur la consommation de kérosène de l'avion donc l'entreprise a réussi au moment où le siège était sorti à avoir le siège économique le plus léger pour les cours et les moyens courriers donc là vous voyez qu'en termes de compétitivité c'est vraiment important d'être à peu près à 2 kg en dessous de la concurrence de réduire de 30% les composants et de 85% de composants recyclables et un espèce de vie plus important donc par exemple là l'enjeu de 30% de composants en moins c'était vraiment important aussi parce que du coup comme les avions en fait pour des problèmes de sécurité ils sont maintenus régulièrement et les éléments sont démontés et remontés ça permet aussi aux compagnies de gagner du temps et derrière d'avoir 30% de composants en moins forcément ça a un impact positif sur les résultats au niveau des indicateurs environnementaux une autre entreprise notre exemple là avec des convoyeurs où là l'objectif c'était de proposer des solutions de convoyage plus efficientes avec une réduction de la consommation d'énergie et une réduction de l'impact environnemental donc il y a vraiment un gros travail qui avait été fait au niveau de l'efficacité énergétique parce qu'en fait un convoyeur si on prend juste un élément de convoyeur ça ne consomme pas énormément sauf qu'en fait les convoyeurs ils sont installés par exemple dans des grands entrepôts et mis bout à bout ça représente une consommation d'énergie qui est vraiment très importante donc il y avait vraiment un enjeu à ce niveau là donc le travail qui a été fait au niveau de l'efficacité énergétique ça a été l'arrêt des moteurs en cas de non-utilisation de composants la récupération de l'énergie de freinage des rouleaux moteurs la limitation la limitation des pics de courant en bridant le nombre de démarrages simultanés des moteurs parce que sur ces types de convoyeurs dans les entrepôts en fait les colis sont tout le temps en train d'avancer et de freiner donc ça avait vraiment une forte incidence et au niveau de la conception mécanique il y a un concept modulaire avec des pièces multifonctionnelles qui a été mis en place un nombre de pièces qui a été diminué de deux tiers et celui des références de 70% donc ça ça permet aussi un gain important en termes de maintenance en termes de montage et puis en termes de diversité de pièces on a une réduction de la masse de 12% donc ça permet de faciliter la manipulation une empreinte carbone du coup le bilan de tout ça ça a permis de réduire de 32% l'empreinte carbone donc on a vraiment des gains qui sont importants et de 40% le temps d'installation et pour terminer on a l'exemple de l'entreprise Centralp donc là pareil vous avez aussi une vidéo que vous pouvez regarder sur internet qui avait comme objectif donc de rénover et dynamiser la conception et le développement des produits à travers la reconception de la console e-vision donc au niveau des résultats on a une augmentation de la teneur en matière recyclée une réduction de 10 à 30% de la masse des pièces mécaniques une optimisation du rendement et une réduction de l'impact environnemental de l'emballage donc là sur la photo vous voyez bien le travail vraiment très important qui a été fait par les équipes entre l'ancienne console et la nouvelle au niveau de la réduction de l'encombrement du nombre de pièces et de la masse ça a eu aussi d'autres retombées intéressantes pour l'entreprise puisque il y a eu je vous en parlais un peu au début au milieu de la présentation une amélioration des synergies entre les services et travail des équipes sur une nouvelle approche transversale il y a vraiment une communication qui s'est faite à travers les services des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble et surtout la création de nouvelles perspectives d'innovation et de détermination de nouveaux atouts concurrentiels puisque ça a permis d'atteindre de nouveaux clients et donc pour aller plus loin en éco-conception on propose deux formations CETIM Academy dédiées à l'éco-conception donc une première qui est de comprendre et mettre en place une démarche d'éco-conception donc là en fait c'est une formation sur deux jours où on vous présente enfin on vous voilà on vous présente et on vous donne tous les éléments pour pouvoir derrière mettre en place une démarche d'éco-conception dans votre entreprise notamment basée sur l'outil Eco-Design Studio et une autre formation liée à la partie plutôt évaluation communication et analyse de cycle de vie sur la performance environnementale de vos produits pour les cotisants de la mécanique vous pouvez retrouver toutes les notes de veille et tous les résultats d'action collective via la Mécatech vous avez aussi un certain nombre de vidéos dont je vous en ai parlé précédemment un certain nombre de vidéos avec des témoignages d'entreprises qui ont mis en place l'éco-conception vous pouvez retrouver aussi des fiches témoignages d'entreprises à travers nos différentes solutions d'accompagnement et retour d'expérience client en éco-conception on a accompagné un certain nombre d'entreprises en sachant je vous parle de la mécanique mais la mécanique c'est assez vaste donc ça prend en compte une diversité de produits assez importante vous pouvez suivre du coup nos actualités échangées avec la communauté l'indin vous pouvez accéder donc à l'outil diademe donc ça c'est pour les pour les cotisants de la mécanique et c'est gratuit pour consulter les fiches de données environnementales d'un pack que je vous ai présenté précédemment ou sinon vous procurez le fascicule de documentation auprès de l'AFNOR vous avez donc là c'est pour les cotisants de la mécanique un certain nombre d'ouvrages gratuits qu'on a écrit sur l'éco-conception donc vous avez un mémento éco-conception qui reprend un petit peu les notions que je vous ai présenté aujourd'hui un document plus spécifique sur l'affichage de la performance environnementale des produits un document dédié au profil environnemental produit donc là c'est vraiment pour ceux qui pour par exemple tous les produits du génie climatique un document sur l'éco-conception des emballages et un document sur le recyclage des matériaux et puis vous pouvez retrouver aussi les articles des techniques de l'ingénieur en lien avec la thématique de l'éco-conception je vous remercie pour votre attention et j'ai terminé pour ma présentation merci beaucoup madame Laurent pour cette excellente présentation avant de passer aux questions réponses je vous invite à répondre à ce micro-sondage et je vous invite Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à nouveau à répondre à cette nouvelle question. Merci à tous. Tout de suite, les questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Madame Laurent. Comment se déroule une démarche d'éco-conception au sein d'une entreprise ? Au niveau du déroulement, quand on accompagne une entreprise, la première étape, en général, c'est de sensibiliser et former l'entreprise à la fois au vocabulaire, aux outils d'éco-conception. Ensuite, comme je l'ai présenté vers la fin de la présentation, l'idée, c'est de prendre un projet pilote, puisque c'est toujours mieux d'apprendre en faisant directement sur ses propres produits, de prendre un cas pilote et de dérouler la démarche d'éco-conception avec les outils, et notamment, une possibilité, c'est d'utiliser, par exemple, l'outil éco-design studio que je vous ai présenté pour reconcevoir le produit de A à Z. Et donc, après, on va dire qu'il y a vraiment cette petite formation, au départ, qui est vraiment dédiée à l'appropriation des notions, et après, l'accompagnement se fait comme sur une reconception de produits, sur un développement de produits, et on vient, à certains moments clés, rajouter des outils de l'éco-conception. Merci, madame, pour cette réponse. Question suivante. Le CETIM travaille-t-il plus précisément dans le secteur du photovoltaïque, panneau ? Alors, je dirais que, comment dire, du coup, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais oui, ça fait partie des projets sur lesquels on peut accompagner les entreprises. Après, on n'a pas de… enfin, voilà, nous, on travaille vraiment sur une diversité de produits qui est assez large, mais les énergies renouvelables, ça fait partie du champ de compétences du CETIM. Merci pour cette réponse. Question suivante. Où peut-on trouver facilement les labels officiels sur les produits dans le cadre de l'éco-conception ? Alors, je sais qu'il y a un guide qui a été… je crois que c'est l'ADEME qui… alors, je n'ai pas le lien dans la présentation, mais il y a un guide sur les allégations environnementales, il me semble, qui a été écrit par l'ADEME, qu'on peut trouver facilement sur Internet, qui permet, voilà, de donner un aperçu des différents labels pour s'y retrouver. Et sinon, dans un des documents qu'on a écrit sur l'affichage de la performance environnementale des produits, on aborde aussi ces différents éléments, où là, on est plutôt sur, voilà, comprendre, en fait, tous les enjeux de l'affichage. Donc, si la question, c'est vraiment sur les labels type, labels bio, etc., il y a le… je crois que c'est l'ADEME qui a publié ce document qu'on trouve en tapant « allégations environnementales » sur Internet. Et sinon, si c'est de façon plus large sur la communication environnementale, à la fin de la présentation, il y a un des ouvrages sur l'affichage de la performance environnementale qui permet de répondre à cette question. Merci pour cette réponse. Question suivante. Existe-t-il une base de données environnementales pour le secteur de l'industrie chimique pour évaluer l'impact environnementaux de procédés chimiques, distillation, filtration et de produits chimiques ? Alors, à ma connaissance, non, mais après, il y a différents outils d'experts en analyse de cycle de vie dans lesquels il y a des données et qui permettent en fait de modéliser les impacts de différents procédés chimiques. C'est-à-dire que je pense, à ma connaissance, il n'y a pas de base, par exemple, comme la base de données d'impact que je vous ai présentée pour les mécaniciens. Par contre, sur le marché, il y a des outils qui permettent de répondre à l'évaluation environnementale des procédés chimiques. Merci pour cette réponse. Question suivante. Comment traduire en données chiffrées l'indice d'éco-efficacité d'un produit ? Alors là, j'ai plutôt… C'est effectivement comme je l'avais émis, c'est une notion qui est assez relative. Après, c'est quelque chose à construire, en fait, par exemple, dans une démarche d'éco-conception, c'est quelque chose qu'on peut construire, mais là, ça va vraiment dépendre de chaque produit. Il va falloir trouver aussi quelque chose qui est parlant. C'est toute la difficulté en général en éco-conception, c'est de trouver des indicateurs qui soient parlants à la fois pour les concepteurs, les entreprises qui fabriquent les produits, et pour les consommateurs. Donc là, ce sera au cas par cas. Merci pour cette réponse. Question suivante. Pourriez-vous lister les outils gratuits d'ACV en mécanique pour l'enseignement ? Alors, les outils gratuits, un des outils gratuits, effectivement, qui existe, alors qu'il n'est pas vraiment spécifique à la mécanique, mais qui peut, voilà, il n'y aura pas tout, mais qui peut, effectivement, satisfaire une partie des produits, c'est l'outil développé par l'ADEME, le bilan produit. Et après, sinon, voilà, il y a différents petits outils, mais gratuits, je pense qu'il y a vraiment, voilà, c'est vraiment celui qui a été développé par l'ADEME et qui ne couvrira peut-être pas toutes les références de matériaux ou de procédés. Très bien. Question suivante. « Connais-t-on le pourcentage d'entreprises de la mécanique qui s'engagent aujourd'hui dans une démarche d'éco-conception en France ? » Là, moi, je n'ai pas les chiffres. Je pourrais peut-être essayer de trouver la réponse, mais là, comme ça, je n'ai pas les chiffres. Très bien. Question suivante. « Comment mettre en place simplement une démarche d'éco-conception dans une entreprise de taille moyenne avec un effectif de BE et R&D limité ? » Eh bien, c'est un petit peu comme quand j'ai répondu à votre première question. L'idée, effectivement, ce n'est pas d'avoir un expert éco-conception par entreprise, c'est d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu référent sur la thématique et qui soit un peu garant des bonnes pratiques et des outils qui vont être utilisés dans l'entreprise. Et c'est vraiment l'idée de faire un projet pilote sur la reconception d'un produit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on prend l'occasion d'une reconception de produit pour intégrer ces outils-là, mais de toute façon, c'était un produit qui avait besoin d'être reconçu. Donc, du coup, on va venir, voilà, comment dire, diffuser, voilà, des méthodes et des outils à des moments clés du processus de développement de produit, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait en parallèle. On le fait de façon intégrée. Et notamment, juste pour compléter, notamment justement pour les entreprises de taille limitée, ce qui est intéressant, c'est d'aller visionner les vidéos témoignages ou les vidéos, en fait, ont été faites dans le cadre d'un programme avec des PME. Et du coup, là, voilà, c'est des PME qui témoignent directement et ça peut peut-être donner une idée plus concrète de comment ça se déroule dans une petite entreprise. Merci pour cette réponse. Question suivante. Parmi les outils d'éco-conception, lequel vous considérez-vous le plus pertinent pour les importantes installations industrielles ? Alors là, après, si je... Là, après, importantes installations industrielles, je ne sais pas si après, on ne passe pas sur du bâtiment. Donc là, on sort un petit peu du... On va sortir un petit peu du champ de la mécanique. En fait, plus le projet va être important et plus il va falloir aller vers des outils d'experts et notamment des outils d'analyse de cycle de vie qui vont demander une certaine formation et une certaine expertise. Merci pour cette réponse. Question suivante. Peut-on revenir sur la modification de la ISO 14001 dont vous avez parlé ? Vous avez notamment dit que les sociétés ISO 14001 ont aujourd'hui obligation de pratiquer l'éco-conception. Est-ce bien ça ? Alors, ce n'est pas écrit comme obligation de pratiquer l'éco-conception, mais elles doivent prendre en compte ce qu'on appelle la perspective cycle de vie. Donc, c'est le fameux cycle de vie que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, en fait, par rapport à ça, en fait, elles doivent à la fois connaître et maîtriser, en fait, les impacts environnementaux de leurs produits sur les différentes phases du cycle de vie. Donc, derrière ça, ça revient à faire de l'éco-conception. Et donc, comme la norme ISO 14001, en fait, c'est une norme qui est volontaire. Alors, certains sont contre parce que c'est demandé, par exemple, par des donneurs d'ordre ou des clients d'être ISO 14001. Mais du coup, voilà, les entreprises se voient un petit peu dans quelque part, il n'y a pas de obligation réglementaire, mais même si c'est volontaire, elles se voient dans, effectivement, l'obligation de devoir s'intéresser à la perspective cycle de vie des produits et de devoir mettre en place une démarche d'éco-conception. Donc, nous, c'est vrai qu'on a, là, depuis quelques années, on travaille avec beaucoup d'entreprises pour les aider, justement, à intégrer cette perspective cycle de vie avec, notamment, des outils d'éco-conception. Mais c'est, voilà, pour rassurer la personne, c'est aussi quelque chose qui est progressif. En général, les entreprises qui sont ISO 14001, la première fois, ça peut passer auprès de l'auditeur, mais la deuxième fois, voilà, l'auditeur demande que l'entreprise mette en place une démarche. Une démarche. Très bien, merci pour cette réponse. Question suivante. Avez-vous un document spécifique à l'usinage, traitement de surface, traitement thermique, méthode de mise en forme ? Alors, un document spécifique, non. Dans la base, par exemple, je ne sais pas si ça fait référence, par exemple, dans le fascicule de documentation avec les données d'impact environnemental, il y a un certain nombre de données d'impact sur des procédés d'usinage ou autres. Alors, après, c'est des procédés moyens, c'est vraiment pour donner des points de repère aux mécaniciens. Après, on a fait différentes études au niveau du CETIM, mais après, en fait, du coup, le sujet des données environnementales et des impacts environnementaux, c'est quelque chose qui est assez, comment dire, c'est un sujet assez large. Et voilà, nous, l'objectif là, c'est de donner des points de repère. Par contre, il faut faire attention que les données environnementales qu'on présente, c'est vraiment pour un mécanicien qui fabrique un produit et qu'il ait une idée un petit peu de où se situent ces impacts. Si on veut vraiment comparer deux technologies précises de fabrication, dans ces cas-là, des fois, il faut utiliser des outils d'experts de type analyse de cycle de vie pour avoir des données aussi qui soient vraiment représentatives de l'entreprise concernée. Merci pour cette réponse. Question suivante, EDS est-il spécifique aux industries mécaniques ? Non, parce que du coup, en fait, comme il a été justement co-développé avec le CETIM, c'est-à-dire que dans cet outil-là, il y a les outils de la mécanique, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser d'autres bases de données et du coup, ça couvre d'autres produits que ceux de la mécanique. on peut faire des produits de grande consommation puisque ça peut être couplé à d'autres méthodes et d'autres outils. Très bien, question suivante, les outils d'éco-conception sont-ils interfacés avec les outils CAO, CATIA, CREO, etc. Alors, si par exemple, on parle de… Alors, ça, ça dépend. En fait, si on parle de ECO Design Studio, donc aujourd'hui, il n'y a pas de connexion vraiment entre ECO Design Studio et les outils CATIA, ou SOLIDWORKS. Par contre, nous, on a fait en sorte effectivement qu'on puisse facilement, par exemple, extraire une nomenclature de CATIA ou de SOLIDWORKS. On prend ces informations-là, on les retravaille rapidement sous Excel et on peut importer directement ce qu'on appelle la BOM, la nomenclature dans l'outil ECO Design Studio. Et par contre, je sais que sur SOLIDWORKS, il y a un module Sustainability. pour répondre à la question, il y a des passerelles dans SOLIDWORKS. Il y a un module qui permet de faire des calculs d'impact environnementaux. Il ne permet pas de dérouler la démarche de A à Z comme dans l'outil ECO Design Studio, mais il peut faire des premiers calculs. Et si on veut, on peut facilement récupérer les informations d'un outil de CAO et les importer après dans ECO Design Studio en retravaillant un petit peu la nomenclature. Merci pour cette réponse. Question suivante. Dans les grands groupes comme Patagonia, Décathlon, etc., les profils des collaborateurs contribuant aux travaux d'éco-conception, ont-ils toujours un bagage d'ingénierie spécialisé dans l'environnement ? Alors là, je ne sais pas parce que du coup, on va toucher au secteur plutôt du textile ou autre. Et je ne sais pas les profils des personnes qui font l'éco-conception. En fait, dans les entreprises, on voit un peu, comment dire, l'éco-conception, ça peut être fait au niveau de la direction technique. Donc là, ça peut être des personnes de profils ingénieurs, mais il y a d'autres entreprises qui font le parti pris de mettre les personnes, donc là, c'est plutôt des personnes de développement durable, mais qui chapotent aussi l'éco-conception, plutôt au niveau de la direction des ressources humaines. Donc là, ça va être propre en fait à chaque entreprise. Très bien, merci madame. Et dernière question, comment valoriser le knowledge management ? Alors, là, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Le lien, je ne vois pas trop le lien avec l'éco-conception. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir une précision sur la question. Non, mais je vais vous poser une dernière question avant de conclure. En pourcentage, combien d'entreprises françaises de la mécanique ont recours à l'éco-conception ou quelle est sa diffusion actuelle ? Du coup, oui, ça revient un petit peu à la question que vous m'aviez posée précédemment. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres au niveau de la mécanique. On sait que l'outil, il est utilisé, il est diffusé. Par contre, je n'ai pas de chiffres. Très bien. Et pour revenir à la question précédente, nous avons une précision. Alors, la question est comment valoriser la prise de compétence des salariés ? Si c'est par rapport à l'éco-conception, les personnes qui sont formées, elles suivent une formation, mais il n'y a pas de diplôme spécifique. Après, c'est plutôt, je pense, au niveau personnel. Moi, ce que j'ai pu voir au niveau des entreprises, c'est effectivement que ça leur rajoute un peu un bagage supplémentaire. C'est une nouvelle façon de concevoir, une nouvelle façon de penser. donc c'est aussi de la valorisation personnelle. Et après, effectivement, si les personnes veulent devenir plutôt experts en éco-conception, après, il y a des formations de type formation continue, master, etc. Très bien. Merci, Madame Laurent, pour toutes vos réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinaire Contexte de l'éco-conception. les grands enjeux. Merci beaucoup à notre intervenante, Madame Solène Laurent. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinar. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.